Waouh ! Tu as vu, Crusher ? Il y a un adorable petit requin qui essaie de nous rattraper ! Oh non, c'est Blaze ! Oh 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 ! Blaze, le requin, va vraiment vite ! C'est sûrement grâce à sa forme profilée ! Je ne peux pas laisser Blaze, le requin, s'emparer de la couronne avant moi ! Il faut que je trouve le moyen de bloquer ce tunnel pour pas qu'il nous suive ! J'ai trouvé comment bloquer le tunnel ! A l'aide d'une pieuvre robot-géante ! Attention, Blaze ! Waouh ! Cette pieuvre géante bloque complètement l'entrée du tunnel ! Je vais essayer de la pousser hors du passage ! Waouh ! Nom d'un aileron ! Cette pieuvre robot est beaucoup trop lourde ! Comment on va faire pour la déplacer ? Hmm... Elle est peut-être trop lourde pour qu'on la pousse, mais elle n'est pas trop grosse pour flotter ! Quand quelque chose flotte, il remonte à la surface de l'eau ! Alors si on attache suffisamment de flotteurs aux tentacules de la pieuvre, elle sera entraînée à la surface et la voie sera libre ! Regarde là-bas ! On va sûrement pouvoir trouver des flotteurs dans cette vieille épave ! Venez ! On va aller voir ! Apparemment, il y a des fourchettes dans ce coffre ! Et dans celui-ci, il y a des ballons de plage ! Si je les lâche dans l'eau, lequel des deux va flotter ? La fourchette ou le ballon de plage ? On va faire le test ! Le ballon de plage ! Il flotte ! Les ballons de plage flottent car ils sont remplis d'air ! Allons chercher tous les ballons de plage pour les attacher aux tentacules de la pieuvre ! Yuppie ! Ça marche ! Certains des tentacules de la pieuvre sont entraînés vers la surface de l'eau ! Allez, venez ! Allons chercher d'autres objets qui flottent ! Ce coffre est rempli de marteaux ! Et ce coffre-là contient... Des chambres à air ! Lequel des deux va flotter ? Le marteau ou la chambre à air ? On va refaire le test ! C'est la chambre à air qui flotte ! Même si elle est plus grande que le marteau, l'air à l'intérieur de la chambre à air la fait flotter ! Regarde ! Presque tous les tentacules de la pieuvre flottent ! Il nous faut un dernier objet flottant pour qu'elle remonte à la surface ! J'ai trouvé un tambour et une poêle à frire ! Lequel des deux va flotter ? On fait le test ! Le tambour flotte ? Oui ! Parce qu'il est également rempli d'air ! C'est parti ! Yuppie ! On a réussi ! La pieuvre robot est entraînée vers la surface ! Bien joué ! Yuppie ! On a récupéré la couronne ! Je me demande où Crusher et son sous-marin sont passés ! On s'en sort pas si mal finalement ! Oh-oh ! Oh-oh ! Oh-oh ! Oh-oh ! Oh-oh ! Oh-oh ! Trop cool ! Je veux le refaire encore une fois ! Oh-oh ! Regardez ! C'est Blaze ! Oh-oh-oh ! Oh-oh ! Oh-oh ! Oh-oh ! Oh-oh ! Et il nous rapporte la grande couronne des animaux ! Bravo ! Bien joué, Blaze et AJ ! On savait que vous y arriveriez ! Maintenant que vous avez votre couronne, vous allez enfin pouvoir choisir votre roi ! Animaux de l'île aux animaux ! Qui allons-nous choisir comme nouveau roi ? D'abord, il faut que ce soit quelqu'un de très serviable ! Et puis de gentil ! Quelqu'un qui est ami avec tous les habitants de l'île ! La Monster Machine que l'on choisit pour devenir le roi de l'île aux animaux est... Blaze ! Wow ! J'arrive pas à le croire ! Je suis le roi de l'île aux animaux ! Oh non ! Comment a-t-il fait ? C'est Blaze ! Oh ! T'as vu ? Il a toujours ses super-plus fabuleux ! Je dois vite reprendre la course ! Oh ! Oh ! Blaze ne doit pas remporter la course de l'île de l'âme ! Il doit exister un moyen de l'arrêter une bonne fois pour toutes ! Un moyen comme... Celui-ci ! Attention, Blaze ! Nom d'un écrou ! Crocher a fermé toutes les portes du tunnel ! Et le seul passage se trouve tout là-haut au plafond ! Alors dans ce cas, il va falloir rouler la tête à l'envers ! Tu veux rouler au plafond ? Comment va-t-on y arriver ? On peut utiliser nos super-pneux fabuleux ! Oui ! Changeons la surface des pneus pour avoir le pouvoir de l'aimant ! Avec le pouvoir de l'aimant, on peut rouler sur ces murs en métal et la tête à l'envers sur le plafond en métal ! Pour donner à nos pneus le pouvoir de l'aimant, dit pouvoir de l'aimant ! Pouvoir de l'aimant ! Yeah ! Allez, c'est parti ! On peut rouler partout ! On est collés au plafond ! Restez bien accrochés ! Et le tour est joué ! On a utilisé le pouvoir de l'aimant ! Une autre porte a été fermée ! Ok ! Aide-nous à savoir où il faut qu'on roule cette fois ! Pour passer par cette ouverture, faut-il qu'on roule sur le sol, le mur ou le plafond ? Le mur ! Oui ! C'est parti ! Attention, Blaze ! Une autre porte de sécurité ! Pour passer par cette ouverture, doit-on rouler sur le sol, le mur ou le plafond ? Le sol ! Exact ! Bien joué ! Et voilà la dernière porte ! Pour passer, doit-on rouler sur le sol, le mur ou le plafond ? Le plafond ! Wow ! Wouhou ! On a réussi ! Prochain arrêt ! La ligne d'arrivée ! Wouhou ! Wouhou ! Fred, vite ! Nom d'un écrou ! Un jet de lave a détruit une partie du pont ! Mince alors ! Il n'y a plus qu'une seule Monster Machine capable de franchir la ligne d'arrivée ! Et devinez quoi ? C'est moi ! On ne peut pas laisser la victoire accrocheur ! Et sans cette partie du pont, on ne pourra jamais atteindre l'île de lave ! À moins qu'on puisse rouler directement sur la lave ! Rouler sur la lave brûlante ? Blaze, c'est impossible ! Mais non, rien n'est impossible ! Quand on est équipé de pneus fabuleux ! Oui ! Excellente réponse ! Pour donner à nos pneus le pouvoir de rouler sur la lave, dit pneus spécial lave ! Pneus spécial lave ! Attention, île de lave ! Nous voilà ! Wouhou ! Génial ! Yeah ! Wouhou ! Ha, ha, ha ! Plus personne ne me dépassera avant la ligne d'arrivée ! Et surtout pas Blaze et... C'est pneu fabuleux ! Wouhou ! Oui ! Ouais, on y est arrivés ! On a réussi à remporter la course de l'île de lave ! Et je connais le meilleur moyen de fêter cette belle victoire ! Le pouvoir de la fête ! Trop fort ! Je suis un bateau à moteur, mon sœur machine ! Wow ! Génial ! Attention, je démarre le moteur ! Je règle la vitesse de rotation de l'hélice sur 50 ! Aller, Blaze ! Regardez ! Une fontaine ! Si personne ne les arrête, ces jets d'eau vont continuer à inonder le circuit ! Je vais le faire ! Mais il me faut mes skis pour le ski nautique ! Yeah ! Wow ! Vas-y, Gabi ! Allez ! Il est grand temps d'arrêter ces jets d'eau ! Gabi a coupé l'eau de la fontaine ! Bien joué ! Continuons comme ça ! Il reste encore plusieurs fontaines à éteindre ! Dès que tu aperçois une fontaine, dis... Fontaine ! Fontaine ! Wow ! Belle acrobatie, Gabi ! Continue à bien regarder ! Lorsque tu vois une autre fontaine, dis... Fontaine ! Fontaine ! Bravo ! Plus qu'une fontaine et tu as fini ! Allez ! Dès que tu vois la dernière fontaine, dis... Fontaine ! Fontaine ! Wow ! You-ha ! Ça, c'est du beau travail, Gabi ! T'as réussi à arrêter toutes les fontaines ! Et regardez ! L'eau est en train de descendre ! Mission accomplie ! Hourra ! Allez ! On repart ! On a un grand prix à remporter ! Yeah ! Regardez ! C'est Crouchard ! Il va bientôt atteindre la ligne d'arrivée ! Accrochez-vous bien ! J'accélère pour le rattraper ! Oh non ! Blaze et ses amis sont juste derrière moi ! Je dois réfléchir vite et leur jouer un dernier mauvais tour ! Cette fois, je vais utiliser la télécommande pour contrôler cet aimant géant ! Qu'est-ce qui t'arrive, Blaze ? On dirait que quelque chose me tire vers l'arrière ! C'est cet aimant géant derrière nous ! Wow ! Cet aimant est drôlement puissant ! Pour s'écarter de l'aimant, Blaze doit accélérer et faire tourner ses roues vraiment très vite ! Voilà ! J'augmente la vitesse de rotation des roues ! C'est parti ! Je la règle à 100 ! Je connais un moyen de faire tourner mes roues aussi vite ! Il faudrait utiliser la vitesse explosive ! Pour faire tourner mes roues à la vitesse explosive, dis FONCE BLAZE ! FONCE BLAZE ! Regardez ! La vitesse de rotation des roues a atteint 60 ! 70 ! 80 ! 90 ! 100 ! FONCE BLAZE ! C'est moi qui vais gagner ! C'est moi qui vais gagner ! C'est moi qui vais gagner ! Je reprends ça ! Wouhou ! J'ai enfin récupéré ma télécommande ! C'est lui ! T'as vu ! L'équipe de Blaze a gagné ! L'équipe de Blaze a remporté le grand prix d'Axel City ! Bravo ! Vous êtes trop forts ! Les amis, on a réussi ! On a gagné ! On forme une bonne équipe ! C'est une belle victoire ! C'est vrai ! Alors fêtons-la dignement ! FONCE BLAZE ! FONCE BLAZE ! C'EST BLAZE ! FONCE BLAZE ! FONCE BLAZE ! Prêt ! Animaux compétiteurs, à vos marques ! Prêt ? Partez ! Il est temps de fomenter la plus félone des filouteries de félins fripons filous. Je vais installer... Une super machine spéciale berceuse ! La musique de ma machine à berceuse fera tomber tous mes adversaires dans un profond sommeil. Mais d'où est-ce qu'elle vient cette musique ? Je ne sais pas. Je me sens terriblement fatigué. Moi aussi. Je crois que je vais faire un petit... Somme. Blaise ! Attention ! Nom d'une durite ! La musique que joue la machine à berceuse de crocheurs a endormi tous nos amis. Le seul moyen de les réveiller, c'est de produire un son encore plus fort que celui de la machine. Attends une minute. Je sais ce qui peut faire un bruit retentissant. Le cri d'un félin ! Mais oui ! Les grands félins peuvent rugir pour s'appeler entre eux. Le rugissement du lion est tellement puissant qu'on peut l'entendre à 8 kilomètres à la ronde. C'est parti, machine à berceuse ! On va voir si tu chantes plus fort que moi ! Blaise rugit à un volume de 3 et la musique passe à un volume de 2. Quel chiffre est le plus grand ? 3 ou 2 ? 3 ! Tout à fait ! Ça veut dire que le rugissement de Blaise est plus puissant. Regarde ! Nos amis se réveillent ! Bonjour les copains ! Oh non ! La machine à berceuse a augmenté le son. Sa musique a un volume de 6 et Blaise est toujours à 3. Quel chiffre est le plus grand ? 3 ou 6 ? 6 ! Donc la musique de la machine n'est plus forte que le rugissement de Blaise. Faisons une sieste. Bonne nuit. Tous les animaux se sont endormis. On va avoir besoin du rugissement le plus retentissant possible. Aide-moi à rugir super fort ! Cris ! Roar ! Roar ! Cette fois son rugissement a un volume de 10 alors que la machine est toujours à 6. Quel nombre est le plus grand ? 10 ou 6 ? 10 ! Eh oui ! Ça veut dire que Blaise fait plus de bruit. Génial ! J'ai fait un rêve vraiment étrange. Je suis content de vous voir tous réveillés. Merci Blaise ! Tu nous as sauvés de cette machine à berceuse. J'espère que vous vous êtes tous bien reposés. Parce qu'on va avoir besoin de toute notre énergie pour rattraper Crocher et gagner cette course. Tu as raison ! Tu as raison ! Tu as raison ! Animaux, suivez-moi ! Pour pouvoir nous faire aller à la vitesse explosive, dis Fonce Blaise ! Fonce Blaise ! Je vais bientôt attendre l'arrivée ! Personne ne pourra plus me battre et surtout pas les cinq compétiteurs qui foncent juste derrière moi ! Hein ? Quoi ? J'ai gagné ! J'ai gagné ! On va construire les éléments pour que je devienne une catapulte ! Premièrement, on a besoin d'un récipient pour y mettre les bombes à eau. Pour fabriquer le récipient, dis RÉCIPIENT ! RÉCIPIENT ! Super ! Maintenant, il nous faut une poutre qui se balance quand on lance quelque chose. Pour fabriquer la poutre, dis POUTRE ! POUTRE ! Pour finir, l'élément le plus important, l'élastique ! Quand on tire sur l'élastique, il emmagasine l'énergie potentielle qui est nécessaire pour lancer. Pour fabriquer l'élastique, dis élastique ! ÉLASTIQUE ! Oh ouais ! Je suis une catapulte ! Monster Machine ! Messieurs Blaise, nous avons rempli tous les ballons avec de l'eau ! Oui, ils sont prêts pour la catapulte ! Bon travail, les chevaliers ! Allez, je vais partir à l'assaut de ces dragons enflammés ! Oui ! OURA ! Oui ! Bonne chance, Messieurs Blaise ! Tirons sur l'élastique ! Grâce à ça, on a assez d'énergie potentielle et on est prêts à tout lancer ! On dirait bien qu'un dragon se dirige par ici, mais je ne le vois pas ! Aide-nous à chercher le dragon ! Quand tu vois le dragon, dis... Dragon ! Dragon ! Touché ! Joli coup, Messieurs Blaise ! Attention, j'ai l'impression que plusieurs dragons viennent par ici ! On va utiliser la catapulte pour arrêter tous les dragons avec les bombes à eau ! Dès que tu vois un dragon, dis... Dragon ! Dragon ! Dragon ! Dragon ! Génial ! Il ne reste plus qu'un seul dragon enflammé ! Dès que tu vois le dernier dragon, crie... Dragon ! Dragon ! Dragon ! Ouais ! On les a tous neutralisés ! Blaze ! Regarde ! Crusher est presque à la ligne d'arrivée ! Il faut qu'on le rattrape ! On va utiliser la vitesse explosive ! Pour me faire atteindre la vitesse explosive et me faire aller encore plus vite, dis... Fonce Blaze ! Fonce Blaze ! Bien le bonjour, Messieurs Trusher ! Quoi ? Encore toi ? On dirait que c'est l'occasion de savoir qui va le plus vite, une bonne fois pour toutes ! On se retrouve sur la ligne d'arrivée, Messieurs Blaze ! Ça va le ralentir à coup sûr ! Une boucle debout ! Attention ! Cette fois-ci, tu ne m'auras pas ! Oh non ! Le grand gagnant de la course royale est Messieurs Blaze ! Oh, vive les chambles ! Oh, oh, oh ! Tu as réussi, mon ami ! Tu as gagné la course royale ! Tu as gagné ! Une victoire amplement méritée, preux chevalier ! Tu es un champion au cœur pur ! Le roi ! Le roi ! Oyez, 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 oyez ! Puisque vous êtes le gagnant de la course royale, j'ai le grand plaisir de vous remettre, messire Blaise, le trophée de l'épée dorée ! Hé, regarde là-bas ! C'est la tour de Crusher et Pickle ! Génial ! On est presque arrivés ! C'est toi qui as fait ce bruit, Stripes ? Non, ce n'était pas moi. C'est toi qui as fait ce bruit, Star-là ? Pas du tout, monsieur. Est-ce que c'est toi qui as fait ce bruit, le mouflon ? Hé, hé, hé ! Le mouflon ? L'ondin pare-choc ! C'est le tunnel d'un mouflon ! Hé, hé, hé ! Oh, mince ! Inutile de retourner dans ce tunnel, puisque le mouflon va encore nous repousser dehors. Sauf si on le pousse plus fort ! Mais qui pourrait pousser plus fort qu'un mouflon ? Moi, je peux le faire ! Je suis un bulldozer ! La plus puissante des machines qui permet de pousser ! Yeah ! Vas-y, fonce, Blaze, le bulldozer ! Poussons à fond ! Aide-on, Blaze, le bulldozer, à pousser plus fort que le mouflon ! Le mouflon pousse avec une force de deux ! Il nous faut donc une force supérieure à deux ! Quel chiffre est supérieur à deux ? Un ou quatre ? Quatre ! C'est ça ! Non, d'un joli veur ! Voilà le plus grand des grands frères de ce grand mouflon ! Vite ! Il faut qu'on aide Blaze à réunir un maximum de forces de poussée ! Les mouflons poussent avec une force de neuf ! Lequel de ces nombres est supérieur à neuf ? Dix ! Eh oui ! Poussons à fond ! Ouais ! Tu as réussi, Blaze ! Tu nous as permis de traverser le tunnel ! Maintenant, on va pouvoir sauver Crusher et Pickle ! Super Constructeur ! Super Sauveur ! Ouais ! Oh ! Oh ! Voilà ! La tour ! Ma aide ! Il faut qu'on trouve un moyen pour faire descendre Crusher et Pickle ! Vite ! Dessinons un plan ! Et si on faisait quelque chose de grand et d'incliné pour qu'il puisse glisser du haut de la tour ? On va bâtir un super toboggan géant ! Aide ! Dépêchons-nous, les amis ! On ferait mieux de construire ce super toboggan super vite ! On va se servir de la vitesse explosive ! Youhou ! Ouais ! Pour nous donner de la vitesse explosive, dit Fonce-Blaze ! Fonce-Blaze ! «Fonce-Blaze !» Sous-titrage Société Radio-Canada Vous nous avez sauvés ! Merci beaucoup ! C'était avec plaisir ! Et c'est la preuve que quand on a de super coéquipiers, plus rien ne peut nous résister ! Et maintenant, allons tous faire du toboggan ! Génial ! Allez, viens, crocheur ! On va retourner faire du toboggan ! Eh bien, pourquoi pas ? Il n'y a aucune raison de ne pas... Joli son, Blaze ! On est presque arrivés au moteur à vitesse explosive ! Si on continue comme ça, on devrait y être dans... On dirait qu'il nous faut un autre moyen de propulsion ! Je suis sûr qu'en regardant autour de nous, on peut en trouver un nouveau ! Eh ! Servons-nous du vent ! Il peut nous aider à nous propulser ! Le vent ! Oui ! Certains véhicules, comme les bateaux à voile, se déplacent grâce au vent. Celui-ci pousse la voile et produit une force qui permet au bateau de bouger ! Wouhou ! Je suis un catamaran ! Mon-queur-machique ! Wouhou ! Testons la propulsion obtenue grâce au vent ! Génial ! Ouais ! Elle se passe tout en douceur, cette traversée en catamaran ! Attention ! Un crocodile ! Le crocodile va nous rattraper ! Le crocodile se déplace à la vitesse de 5 km par heure et je me déplace à 3 km par heure ! Qui se déplace le plus vite ? Le crocodile ! Parce que 5 est supérieur à 3 ! Il nous faut plus de propulsion pour avancer plus rapidement ! Vite ! Ils sont une deuxième voile ! Tu as vu ça ? Grâce à la deuxième voile, j'avance à 7 km par heure ! Et maintenant, qui est le plus rapide ? C'est moi ! C'est moi ! Eh ouais ! Wouhou ! Wouhou ! Blaze, regarde ! C'est sur cette montagne que ton moteur a atterri ! Hmm... On ne peut pas y aller en naviguant, mais on peut peut-être y aller en rebondissant ! Génial ! Propulsion... Un ballon de plage ! Ha 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 ! Crocheur a presque atteint le sommet ! Il va bientôt s'emparer du moteur à vitesse explosive ! Il faut absolument que je récupère mon moteur avant que Crocheur n'y arrive ! Comment tu vas faire ? Tu ne peux pas rouler ! Hmm... Pas moyen de rouler, mais peut-être que je peux voler ! Voler ? Je peux obtenir la propulsion nécessaire grâce à ces rotors ! Wouhou ! Vite ! Allons les chercher ! Oh ouais ! À moi ! La propulsion ! Enfin ! Le moteur à vitesse explosive ! Rien que pour moi ! Désolé, Crocheur ! Tu ne peux pas prendre ce moteur ! Il est à moi ! Ouais ! Wouhou ! Oh ! Non, 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 non ! Wouhou ! Wouhou ! Yeah ! Génial ! Tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est remettre le moteur à sa place ! Magnifique ! Magnifique ! Oh oh ! Ouais ! Tu peux être fier de toi ! Tu as enfin récupéré ton super moteur à vitesse explosive ! Ça vous dit de refaire un petit tour ? Mais avec la vitesse explosive, cette fois ! Pour me donner la vitesse explosive, dis... Fonce blaze ! 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 Yeah ! Wouhou ! On essaie de l'attraper ! Mais c'est le gâteau d'anniversaire de Darrington ! Allez, grimpite ! Il faut qu'on mette la main sur ce gâteau avant Crocheur ! Suivons ce gâteau ! Blaze est encore de retour ! Quoi ? Dis donc ! Il doit vraiment, vraiment, vraiment aimer les gâteaux ! Oh non ! Non, 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 non ! Je refuse catégoriquement que Blaze remporte ce trophée ! Oh ! Mais je sais ! Je vais fabriquer quelque chose pour l'en empêcher ! Un canon à verglas super glissant ! Blaze ne pourra pas me battre avec du verglas super glissant partout ! Oh ! Pas de chance, Blaze ! On dirait bien que ta dernière chance de récupérer ce gâteau te glisse entre les pneus ! Glisse entre les pneus ! Oh non ! Ce verglas est terriblement glissant ! On ne peut plus avancer ! Pour continuer à avancer, on a besoin d'énergie cinétique ! J'ai une idée ! Si on trouvait quelqu'un avec assez d'énergie cinétique pour nous faire rebondir ! Oui ! Il nous transmettrait son énergie, ce qui nous permettrait d'avancer sur le verglas ! Hmm... Mais qui pourrait nous rentrer dedans pour nous donner de l'énergie ? Hé ! Le mouflon ! On a besoin d'un coup de corne ! Donne-nous toute l'énergie cinétique que tu peux ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Wow ! Hi 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 ! Cette fois, ça y est ! Je vais enfin pouvoir manger ce gros et magnifique ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! On y est arrivé ! On a sauvé le gâteau d'anniversaire ! Mais je voulais le manger, moi, ce gâteau ! Mais tu sais, Crusher, ce gâteau n'est pas pour moi ! C'est le gâteau d'anniversaire de Darrington ! Mais oui ! C'est son gâteau d'anniversaire ! Son gâteau d'anniversaire ? Oh ! J'étais pas au courant ! Dans ce cas, je m'excuse ! Ce n'est pas grave, Crusher ! C'est vrai ! Je mangerais jamais le gâteau d'anniversaire de quelqu'un ! Mais celui-là, j'avoue que j'avais vraiment envie de le manger ! Mais j'y pense ! Le moment est peut-être venu d'ouvrir cette lettre ! Oh ! Si tu veux ! Oh ! Pical ! On a reçu une invitation ! Une invitation à l'anniversaire de Darrington ! Tu comprends ce que ça veut dire ? Non ! Quoi donc ? Ça veut dire qu'on va aller faire la fête ! On va manger du gâteau ! On va aller faire la fête ! Et on va manger du gâteau ! Euh... Oui, sauf qu'il y a un léger problème ! Sa fête est sur le point de commencer ! Elle est sur le point de commencer ! Oh non ! Mais il ne va jamais récupérer son gâteau à temps ! Mais si, ne t'inquiète pas ! Parce qu'on va utiliser la vitesse explosive ! Oh ! Waouh ! Pour nous faire rouler à la vitesse explosive, afin d'arriver à l'heure à l'anniversaire de Darrington, dit... Fonce Blaze ! Fonce Blaze ! Wouhou ! Wouhou ! Flace est au retour ! Et il a mon gâteau ! Impeccable ! Yeah ! Ah ! Il l'a fait pile au bon moment ! Regarde, il y a tout le monde pour la fête d'anniversaire ! Joyeux anniversaire d'Harrington ! Ha ha ! Soyez tous les bienvenus ! C'est l'heure de faire la fête ! C'est quoi ? Et sur les côtés ! ZUG ! Moi, j'adore, il est drôle, ce toboggan ! Désolée ! Délicieux ! Blaze, grâce à toi, j'ai passé le meilleur anniversaire de ma vie ! C'était un plaisir, Darrington ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Ne t'inquiète pas, celui-là n'a pas l'air dangereux ! Crusher ? Pickle ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Ben, c'est... une longue histoire ! C'est sûrement rien de grave, mais en fait... C'est Crusher qui les a faits ! Oups ! Nom d'un pneu ! C'est un robot mange-tout ! Et ça, c'est un robot jette-tout ! Et cette énorme machine, c'est un robot casse-tout ! Je dois mettre ces robots hors d'état de nuire avant qu'ils ne détruisent toute la ville ! Arrêtez tout de suite, filer un robot ! Ces robots sont bien plus puissants que je ne le croyais ! Blaze ! Content que tu n'es rien ! Merci, mini-robot ! Bon, ben si, Blaze n'est pas assez fort pour arrêter ces robots ravagent tout, je crois qu'il n'y a plus qu'une chose à faire ! Paniqueux ? Oui, regarde comment ! Une petite minute ! Il doit bien y avoir un moyen pour arrêter ces robots ravageurs ! Hé ! Et si on fabriquait notre propre robot ? Un robot aussi gros et aussi fort que les robots ravagent tout ! Ouais ! La 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 stimou gadou bidou 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 bidou... La 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 lachte ! Du du... J'se vous one ! Oh ! Merci, RoboBlaze. Blaze, regarde ! C'est le robot mange-tout. Nom d'une durite ! Il broie tout ce qu'il trouve sur son passage. Comment on peut l'arrêter ? Je ne vois qu'un seul moyen d'arrêter un gros robot qui broie tout ce qu'il trouve. Lui donner quelque chose qu'il ne peut pas broyer. Hé ! Cette poutre en bois a l'air bien solide. Voyons si le robot réussit à la broyer. Bonne idée ! Est-ce que tu penses que le robot va réussir à broyer cette poutre en bois ? On va voir. Faisons un essai tout de suite. Hé ! Robo mange tout ! Essayons de broyer cette poutre ! Oh ! Il a pulvérisé cette poutre en bois si facilement ! Et maintenant, il prend la fuite. Hé ! Regarde cette poutre en métal ! Est-ce que tu penses que le robot va réussir à broyer cette poutre en métal ? D'accord ! Vérifions ! Vérifions ! Vérifions ! Vérifions ! Vérifions ! Beau travail, Robo-Blaze ! Pickle ? Pickle, où es-tu ? Bip-pop-abou-Bip ! Bonjour cracheur ! Je suis Robo-Pickle ! Robo-Pickle ? Mais non, c'est moi ! Ne t'inquiète pas ! Je fais juste le semblant d'être un robot ! Bip-pop-abou-Bip-pop-pop ! Robo-Pickle est programmé pour préparer des sandwiches ! Désires-tu un sandwich ? Un robot qui prépare des sandwiches ? Très bien, Robo-Pickle ! Prépare-moi un sandwich au jambon blanc ! Bip-pop-abou-Bip-pop ! Ah, tu dis ! Prépare-moi un sandwich beuglant ! Non ! Pas un sandwich beuglant ! Je veux un sandwich tout ce qu'il y a de plus classique ! D'accord ! Cette fois, j'ai compris ! Bip-pop-abou-boop ! Voici ton sandwich qui fait de la musique ! Non ! Je demandais un sandwich au jambon blanc ! Ah ! Robo-Pickle a bien compris ta demande ! Bip-pop-bip-pop ! Régale-toi avec ton sandwich puant ! Un sandwich puant ? Alors, la famille, prêts à rouler ? Oh oui ! Évidemment qu'on est prêts ! Ma première course ! J'ai tellement hâte ! Ah ! Ne commencez pas à vous emballer, la famille Blaze ! Parce que tout le monde sait que c'est moi qui vais gagner cette course ! Ça, c'est ce qu'on verra, Crocheur ! Pas vrai, la famille ? Oui ! Tout à fait ! Ils ont chauffé les moteurs ! À vos marques ! À vos marques ! Oui ! Partez ! Je peux pas laisser Blaze et sa famille franchir la ligne d'arrivée avant moi ! Je dois les arrêter avec la plus grosse tricherie de toutes ! Je vais... Faire un robo-lancer de tacos ! Attention ! Attention ! Non d'un boulon ! Ces tacos sont vraiment énormes ! Il doit y avoir un moyen de réussir à les contourner ! On peut pas abandonner maintenant ! Attendez, la famille ! Je viens d'avoir une idée ! Laquelle, Blaze ? On pourrait construire une machine suffisamment puissante pour détruire ces tacos géants ! Oui ! Je sais exactement quelle machine il nous faut pour détruire des gros objets lourds ! Une grue avec une boule de démolition ! Je suis une grue de démolition ? Monster Magique ! Ça te va bien, Blaze ! Merci ! Allez, en voiture, AJ ! Oui ! Il est temps de détruire des tacos ! Et j'en ai coups, Blaze ! Merci, ma famille ! Maintenant, suivez-moi ! Blaze, là ! Le robot s'apprête à envoyer d'autres tacos géants ! Tacos, tacos, tacos ! Non, Tune Durite ! Il y en a beaucoup ! Je me demande combien de tacos nous aurons à détruire ! Je sais quoi faire, Blaze ! Il faut une estimation ! Oui ! Devine combien il y a de tacos ? Quatre ou huit ? Quatre ! Il va donc nous falloir environ quatre coups ! Ha-ha ! Je crois que tu auras besoin de l'aide de... Maman Gru de démolition ! Bien joué ! Quel joli coup ! Et regardez ! On a presque réussi à dépasser ce robot lanceur de tacos ! Mais il s'apprête à en lancer une dernière fois ! Devine combien il y a de tacos cette fois-ci ? Cinq ou dix ? Dix ! Ouais ! Dites à cause ! Ça va nous demander beaucoup de démolition ! Ne vous inquiétez pas ! Démolition ! Quelle grue de démolition est là ! Prends ça ! Et ça ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Parce qu'on a quelque chose que les autres familles n'ont pas. La vitesse explosive ! Vitesse explosive ! Vitesse explosive ! J'espérais que tu allais dire ça. Oh oui ! Force Base ! Oh wow ! Crusher est toujours en tête. Mais Blaze et sa famille arrivent à toute vitesse. La famille Blaze gagne la course ! La famille Blaze gagne ! C'est génial ! Famille Blaze ! Famille Blaze ! Merci, merci beaucoup ! Bien joué, mes chéris. Je suis vraiment fière de vous. Moi aussi. C'était vraiment une très grande course. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'on a gagné ensemble en tant que famille. Une baguette magique ? Je ne devrais peut-être pas utiliser sa baguette sans le lui dire. Allez, rien qu'un petit tour. De toute façon, rien de mal ne peut arriver. N'est plus qu'à retrouver la fameuse formule magique. C'est... Avra... Avraka... Je m'en rappelle. Avraka, super pop-corn plein de caramel. Attendez, c'est pas normal. C'est étrange. Mon unique ballon est devenu plusieurs ballons. Résultat, ils m'emportent avec eux. Oh ! Oh ! Oh ! L'anguille meule de foin ! Mon bol de spaghettis s'est transformé en une véritable tornade de fête ! Oh ! Oh ! Oups ! C'est pas tout à fait ce qui était prévu. Cela dit, rien de mal ne m'est arrivé à moi. Oh ! Oh ! Non d'un écrou ! Non trois amis ! Ils sont en grand danger ! Oh non ! Quelqu'un a dû utiliser ma baguette magique en prononçant une mauvaise formule ! Ne t'en fais pas, Pickle. Je connais quelqu'un qui pourra inverser ses mauvais sorts et sauver nos amis. C'est vrai ? Qui ça ? Pickle le merveilleux. Pickle le merveilleux ? Mais... mais c'est moi ! Crochet n'est plus très loin ! T'en fais pas ! On arrive ! Wow ! Oh ! L'énorme citrouille a cassé les rails des montagnes russes ! Nom d'une durite ! Si on veut rattraper Crochet, il va falloir réparer tout ça ! Vite ! Prenons les mesures. Plaçons notre mètre au départ de l'espace vide. Maintenant, lisons les chiffres jusqu'à la fin de cet espace vide. Ici, jusqu'au chiffre 4. Il nous faut donc une pièce d'une longueur de 4 mètres pour réparer ce trou dans les rails. Ma baguette magique et moi, on va arranger ça ! Abra-ca-pickle ! J'ai fait apparaître plusieurs pièces ! Nous allons mesurer laquelle d'entre elles fait précisément 4 mètres. Laquelle de ces pièces s'arrête au niveau du chiffre 4 ? La pièce violette ! Oui ! Elle a exactement la bonne longueur ! 4 mètres ! Ah ! Parfait ! Oh ! Pour réparer cette dernière partie, il va nous falloir une pièce encore plus grande que les autres ! Une pièce qui mesure 7 mètres de longueur ! Un jeu d'enfant ! Abra-ca-pickle ! Quelle pièce mesure 7 mètres de longueur ? La bleue ! Exact ! Voilà ! Ouais ! Réparer ! Je vais pouvoir aller sauver mon meilleur copain Crusher ! Avant qu'il n'atteigne le tremplin de ces montagnes russes ! Pour sauver Crusher, il va falloir qu'on aille très vite en utilisant la vitesse explosive ! Pour nous donner la vitesse explosive, dit... Fonce Blaze ! Fonce Blaze ! Il est juste là ! Parfait ! Il est temps de dire la formule magique ! Cris fort ! Abra-ca-pickle ! Abra-ca-pickle ! Oh ! Croucher ! Je suis sain et sauf ! Heureux de te revoir en un seul morceau ! J'ai l'impression que ça va pas si bien que ça ! Si, si ! Mais je m'en veux d'avoir utilisé ta baguette magique sans te le dire ! Oh ! C'est pas grave ! La prochaine fois, tu me demanderas ! Et on utilisera la formule magique pour faire quelque chose de vraiment rigolo ! Comme par exemple... Abra-ca-pickle ! Wouhou ! Abra-ca-pickle ! Abra-ca-pickle ! Abra-ca-pickle ! Ne peux faire apparaître que de bœuf ! Un truc drôle ou condorlotte ! Qui rebondit ou une batte ! Une chose à la fois exclue et fantastique ! Abra-ca-pickle ! Abra-ca-pickle ! Abra-ca-pickle ! Abra-ca-pickle ! C'est magique ! Pour donner à nos pneus le pouvoir d'une fusée, dit... Pouvoir de fusée ! Pouvoir de fusée ! Oui ! C'est en train de voler ! Attention, Blaze ! Les drones lanceurs sont à nos trousses ! Ne t'en fais pas ! Je sais comment nous débarrasser d'eux ! Il nous suffit de les piéger avec quelque chose qui colle ! Oui ! On peut utiliser l'adhérence ! Regardez ça ! J'ai du ruban adhésif et un ballon de basket ! Lequel est collant ? Le ruban ou le ballon de basket ? Le ruban adhésif ! Oui ! Génial ! Ça a marché ! Un des drones lanceurs est resté collé au ruban adhésif ! Mais il reste encore des drones lanceurs qui nous poursuivent ! Vite ! Il faut qu'on trouve autre chose de collant ! Voyons voir ! J'ai avec moi un trombone et une bouteille de sirop d'érable ! Lequel des deux est collant ? Le trombone ou alors le sirop d'érable ? Le sirop d'érable ! Oui ! C'est l'heure de l'adhérence ! Oui ! À présent, il ne reste plus qu'un drone lanceur ! Pour arrêter le dernier drone lanceur, on peut utiliser de la colle ou de l'eau ! Lequel des deux est collant ? La colle ou alors l'eau ? La colle ! Oui ! On a réussi ! On a pu arrêter tous les drones lanceurs ! Oui ! Et voilà la ligne d'arrivée ! Oh oh ! Mais regardez ce crocheur ! J'y suis presque ! J'y suis presque ! Il ne nous reste qu'une seule chance de gagner ! Il est temps d'utiliser la vitesse explosive des pneus fabuleux ! Pour me donner la vitesse explosive dit fonce blaze ! Fonce blaze ! Fonce blaze ! Wouhou ! Oui ! Wouhou ! agree ! On a réussi les amis ! On a Gagné ! Hé Blaze ! Maintenant qu'on a gagné la course de la montagne céleste, comment va-t-on fêter notre victoire ? Je viens d'avoir une idée. Que diriez-vous d'utiliser nos pneus fabuleux pour fêter la victoire avec le pouvoir de la glace ? Bravo, Super ! À nous le pouvoir, pouvoir qui au plancher À nous les vaux, 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 qui un peu nous a traité À nous le pouvoir, pouvoir À vos marques, un, deux, trois, foncez ! Chers participants à un bombard ! Vous êtes prêts ? Partis ! Mets la gomme, mets, mets la gomme ! À fond, à fond, à fond ! Crasser la route, accélérer, il faut foncer ! Mets la gomme, mets, mets la gomme ! À fond, à fond, à fond ! Mets la gomme ! Wouhou ! Tu tiens bien la route, crosher ! Regardez ! Il y a d'autres équipes juste devant nous ! On accélère ? Il faut qu'on les rattrape ! Wouhou ! Un raccourci ! Je suis sûr que je pourrais prendre de l'avent sur les concurrents si je l'emprunte ! Une petite minute, emprunter un raccourci, c'est de la triche ! Et Blaze a dit qu'on ne pouvait pas tricher ! Oh ! Comment il le saurait ? C'est rien qu'un peu de triche ! Héhéhéhé ! À moi le raccourci ! À moi le raccourci ! Oh ! Oh ! Je ne peux plus bouger ! Je suis coincé ! Oh ! Hé ! On dirait que c'est... Crusher ? Blaze ! Oh non ! Crusher a voulu tricher et il est coincé ! Dépêchez-vous de me faire sortir ! Ne t'inquiète pas, Crusher ! On va te tirer de là ! Ils perdent leur temps ! Je vais rester coincé ici jusqu'à la fin de mes jours ! Eh ben ! Il est bel et bien coincé ! Pour le tirer de là, il nous faut une machine dotée d'un fort pouvoir de traction ! Super ! Je suis une dépanneuse ! Mon cœur machine ! Parfait ! J'appuie sur le champignon ! Je sens que ça marche ! Oh ! Je me demande ce qui a fait ce bruit ! Oh ! C'est quelques grizzlies rien de plus ! Je suis coincé avec des grizzlies ! Ah ! Blaze ! Fais vite ! Je tire de toutes mes forces ! Oh ! Wouhou ! Hi 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 ! Désolé les ours ! Je ne vais pas vous servir de 4 heures ! J'avais tort ! On ferait mieux de filer ! Wouhou 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 ! Tu as vu ça, Crusher ? Tu as fait tomber des bananes ! Résultat, il y a des ours qui glissent et qui ne peuvent plus nous suivre ! Oh ! Je peux être fier de moi ? Je ne vais pas tricher ! Je ne vais pas tricher ! Yéhé ! Il vient de tomber l'équipe jaune ! Je ne vais pas tricher ! Je ne vais pas tricher ! Et l'équipe bleue ! Je ne vais pas tricher ! Je ne vais pas tricher ! Il vient de sépacer l'équipe verte ! Il n'y a plus qu'une équipe à dépasser ! Mais elle a presque encore la ligne d'arrivée ! Tiens bon, Crusher ! Tu peux y arriver ! Je ne vais pas tricher ! Je ne vais pas tricher ! Wouhou ! Wouhou ! Ils ont réussi ! Maisy, Crusher ! J'ai gagné la course par équipe ! Bravo ! Bravo ! Je ne vais pas tricher ! Je ne vais pas tricher ! La course est terminée, Crusher ! On a gagné ! Quoi ? On a gagné ? Oh ! On a gagné ! Félicitations, chers coéquipiers ! On savait bien que tu allais y arriver ! Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu as réussi sans tricher ! Je suis fier de moi !